Nous voici au Grand Théâtre de l'Opéra de Dijon. Je m'appelle Raphaëlle Blain, je suis dramaturge et musicologue. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu notre précédente vidéo sur l'opéra Stifélio. Aujourd'hui, je vous propose une introduction à la péricole de Jacques Offenbach. En 1868, Jacques Offenbach s'est imposé comme le compositeur phare de la vie musicale parisienne. Arrivé en France à l'âge de 14 ans, il lui a fait ses preuves en tant que violoncelliste virtuose, puis comme compositeur de musique instrumentale ou de musique de scène. A 36 ans, il ouvre son propre théâtre, les bouffes parisiens, et en 1864, un décret donne le droit à tout un chacun de fonder un établissement pour y jouer, du théâtre parlé ou de l'art lyrique. A ce moment-là, la carrière d'Offenbach explose. Pendant cinq ans, il occupe l'affiche de tous les grands théâtres parisiens, et c'est à ce moment-là qu'il écrit certains de ses opéras les plus connus aujourd'hui, comme La Grande Duchesse de Géraldstein, La Belle Hélène ou La Vie Parisienne. Ne serait-ce qu'au cours de l'année 1868, Jacques Offenbach écrit Le Château de Toto pour le Palais Royal, l'île de Tulipatant pour les bouffes parisiens, et enfin La Péricole pour un théâtre qu'on appelle Les Variétés. On ne sait pas grand-chose de la genèse de cette dernière pièce, car tout va très vite. Les répétitions ont lieu en août et en septembre, et la première est prévue pour le 1er octobre. Le musicien dispose d'interprètes aguerris qui connaissent très bien son style. Par exemple, on trouve Hortense Schneider en particulier, qui a créé La Grande Duchesse de Géraldstein, La Belle Hélène ou encore Barbe Bleue avec le compositeur. Et à ses côtés, José Dupuis, pour qui Offenbach a écrit ses rôles comiques les plus réussis. La première représentation commence dans l'euphorie, car tout le monde attend la nouvelle création du musicien favori. Mais au fur et à mesure, la déception gagne la salle, parce que la partition est différente de d'habitude. Certaines situations, certains propos choquent le public. La pièce ne sera donnée que 76 fois. Jamais, œuvre d'Offenbach n'aura connu un aussi mauvais score. D'ailleurs, six ans plus tard, le compositeur va réécrire sa partition en proposant un troisième acte. L'œuvre va gagner en force, en équilibre, tout en gardant sa tonalité un petit peu plus sombre d'origine. À quelle dîner, je viens le faire et qu'elle veut extraordinaire. J'en ai tant vu, mais tant temps que je crois bien que maintenant je suis une grime, une grime, une grime, une chute. Il faut savoir que la pericole a réellement existé. Michaela Villegaste, son vrai nom, est une comédienne du 18e siècle qui a eu une relation officielle avec le vice-roi gouverneur du Pérou à Lima. L'écrivain Prosper Mérimé s'empare de son histoire pour écrire la pièce « Le carrosse du Saint-Sacrement » en 1828. On y retrouve Don Andres, un vieux dirigeant incompétent et faible, face à une péricole sans scrupules. En fait, la pièce s'avère être un brûlot politique et anticlérical puisque la péricole se voit offrir un gigantesque et sublime carrosse d'or, entièrement en or, carrosse qu'elle va finir par donner au clergé pour s'acheter la paix sociale. Les deux libératistes de Jacques Offenbach, Ludovic Alevi et Henri Méliac, s'emparent de l'histoire, la réécrivent mais s'inspirent des personnages, des situations et bien sûr de cette histoire de relation à la cour de Lima. Les œuvres de Jacques Offenbach sont pétries de ce que le 19e siècle a appelé l'exotisme, c'est-à-dire la mention d'un ailleurs plus ou moins lointain, plus ou moins fantasmé. Dans la péricole, Jacques Offenbach souscrit à la vogue des espagnolades, c'est-à-dire de la musique soi-disant espagnole à la mode française. Offenbach en raffole, on trouve dans l'opéra des Seguedi, des boleros, de la musique soi-disant hispanique sans qu'elle ait vraiment un lien avec ce que l'on joue à l'époque à Lima. Sous-titrage Société Radio-Canada Jacques Offenbach crée en France le genre de l'opéra bouffe français dont la péricole est un bon exemple. A l'origine, l'opérette est une pièce plutôt de petite envergure avec peu de personnages qui dure peu de temps. L'opéra bouffe, au contraire, va avoir beaucoup plus d'actes, beaucoup plus de personnages, des situations plus étendues et surtout un ton franchement comique, voire satirique. Là où l'opérette est sentimentale, l'opéra bouffe est clairement comique. Car à cette époque, Offenbach se passionne pour la comédie humaine qu'il met en scène dans ses opéras, avec à la fois de grands élans de tendresse, un recul critique et toujours ce qui constitue la règle de base de la bonne société française à laquelle il s'adresse fait rire tout en étant élégant. Si le public n'a pas tant apprécié la péricole, c'est que le comique y est systématiquement compensé par une amertume nouvelle dans les opéras d'Offenbach. L'histoire est particulièrement cruelle. Une jeune comédienne se vend pour un repas. Un jeune homme fait une tentative de suicide et cela n'a rien de parodique. On l'enivre pour le marier de force à une inconnue qui se révèle être la maîtresse du roi dans l'acte suivant. L'humour dans la péricole se révèle toujours plus grinçant. Le discours est plus franchement accusateur de l'hypocrisie des autorités. Pour un public habitué à la frivolité et à la légèreté et au comique, le ton a passablement changé. Livret et musique amorcent un virage dans la manière dont Jacques Offenbach parle du politique. Par exemple, le premier cœur de la péricole clame très clairement le fait que les habitants de Lima ont été payés par le gouverneur pour faire semblant d'être gai. De la même manière, le gouverneur se félicite de ne pas être reconnu lorsqu'il traverse la ville travestie, incognito, alors que tout le monde le reconnaît, exactement comme Napoléon III pouvait le faire à l'époque à Paris. Si l'on rit, ce n'est pas du fait que l'un des personnages déguisés n'est pas reconnu, puisque tout le monde le reconnaît. On rit de la banalité du cliché, mais on comprend aussi que si le peuple ne peut pas parler, c'est parce qu'il subit le pouvoir oppressif. Musicalement, Offenbach sait travailler les contrastes, les ruptures de ton, les décalages, en jouant du sens du texte comme de la musique. Par exemple, il arrive très bien à superposer à un texte très sérieux, une musique franchement comique, ou inversement, à un texte plutôt risible, à des paroles risibles, une musique on ne peut plus sérieuse. Tout est précisément calculé et dosé, ce qui fait que la musique sait être simple, sans jamais être banale, et cela donne à tous les petits dérapages, qu'ils soient harmoniques, textuels, orchestraux, mélodiques ou même rythmiques, d'une saveur toute particulière. Il écrit pour un orchestre d'une trentaine de musiciens, agrémentés de percussions, souvent utilisés à des fins ironiques, comme des castagnettes, des clochettes ou des tambours de basque. Opéra italien, opéra français, Rossini, Weber, Aubert, toutes les références vont être utilisées par Offenbach à des fins parodiques. Et s'ils utilisent tous ces paramètres à la fois, c'est toujours pour arriver à la théâtralité la plus saisissante et la plus aboutie. La péricole est un parfait exemple de cette théâtralité, et en même temps, elle incarne ce tournant, annonciatrice des Comptes d'Offmann, une des dernières partitions de Jack Offenbach, avec une tonalité beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieuse. Sous-titrage ST' 501 Cette introduction est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques jours pour un guide d'écoute de la péricole de Jack Offenbach. Nous allons traverser l'histoire de cette œuvre à partir d'extraits musicaux. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501